Le pôle Andia, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup quand j'ai été embauchée ici. C'est un public, je pense, qui apporte beaucoup sur notre compréhension de l'humanité. J'essaie aussi de créer avec le pôle Andia des échanges avec les autres élèves des classes supérieures pour justement qu'ils comprennent ce rapport très sain et très brut que les personnes en situation de handicap ont avec leur humanité. C'est très vivant, il y a beaucoup d'amour dans leur façon de fonctionner avec la vie. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Et en fait, en travaillant avec eux, j'ai senti toute cette vie, cette simplicité, cette façon de ressentir les choses, de pouvoir l'exprimer sans se cacher. Et ça m'a touchée, ça m'a appris de me dire, mais est-ce que les problèmes qu'on rencontre tous les jours, ce sont des vrais problèmes ? Ces personnes-là m'ont appris ça, à lâcher. Donc cette différence-là, c'est-à-dire la recevoir et l'accueillir, eh bien on se rend compte qu'il y a de la richesse partout. De sentir que la création, on l'a tous. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avec eux pour essayer de trouver un espace à chacun où il devient juste. C'est beau, quoi. Ils donnent chaque fois un signe d'espoir. Ils sont surprenants. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Ou alors si, il faudrait que quelqu'un te pousse le fauteuil et que tu tiennes la rondeur. On travaille beaucoup le corps, on essaye de parler le moins possible au début, et puis petit à petit, comme moi j'en fais partie, ceux qui aiment bien travailler avec du texte, on finit par l'intégrer petit à petit. On libère la parole, c'est comme ça qu'on nous dit. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Très bien. Et ce jeu, ça fait. Oui, ça va. Oui, ça va. Je sais. Merci. C'est de la folie. D'accord. On doit apprendre à jouer ensemble. Moi, je vois ça un peu comme de l'abstrait. Plus on avance, plus ça se précise et il y a des choses qui se rajoutent, comme le texte. Parce que quand on parle de théâtre, moi j'ai du mal à voir le théâtre sans le texte. Mais il y a aussi la présence. On nous parle beaucoup de la présence scénique. On doit faire attention à qui on s'adresse, où on se place. Peut-être d'avoir conscience des différents espaces du quatrième mur. Vous le suivez, vous suivez Emmanuel. Quand il est passé. Le théâtre, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours baigné dedans. À l'époque où j'avais essayé de rentrer dans le conservatoire qui était, qui doit être toujours, c'est celui du quorum. Il n'était pas accessible, il n'était pas aux normes. Mais bon, je n'avais pas pu. Et là, en fait, ça tombe hyper bien. Le campus est hyper bien situé. Dès que j'ai entendu l'année dernière parler du campus et du pôle Andiart, j'ai pris contact avec Sophie et d'autres personnes. Et je suis très heureuse d'être là. Quand je suis ici, je me sens à ma place. Là, je me sens un peu plus complète. Ça m'enrichit mes journées. Là, je fais vraiment une chose que j'aime. Je me sens épanouie. Peut-être qu'on pourra voir les vidéos. C'est trop tôt là. Vous allez nous laisser à votre adresse mail ? Attends, attends. Je le rappelle. Il faut laisser un peu de temps. Tout le monde est hyper, hyper sympa. Que ce soit nous, élèves, et puis les profs aussi. Tout le monde est hyper bienveillant. Moi, je peux avoir à un certain moment conscience de ce qui se passe autour et pas toujours oser tout de suite. Et de voir autour tout le monde y aller à fond. On laisse tomber une espèce de masse. On se sent plus léger après. Tout à l'heure, je parlais de passion. Mais si on a vraiment un intérêt pour le théâtre, ça peut aider pour tellement de choses. Que ce soit la timidité ou le fait d'appréhender la scène, de pouvoir parler en public. Donc allez-y. Merci beaucoup, Canel. C'était parfait. C'était parfait. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?